Seigneur Jésus, sois avec nous pendant cette rencontre, troisième déjà. Montre-nous ta vérité, ta lumière qui éclaire tout ce qui se passe autour de nous, ce que nous pouvons voir. Éclaire-nous, guide-nous, et donne-nous surtout le sentiment de ta présence en nous-mêmes. Toi qui vis et règne pour le siècle des siècles. Voilà, notre troisième rencontre, illusion de Dieu. Cette fois, illusion. C'était le nom de Dieu, après la notion de Dieu, ou le concept de Dieu, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est l'illusion de Dieu. Voilà, donc on commence par une citation, je ne sais pas si vous connaissez bien ou non. C'est du sixième siècle avant Jésus-Christ. Xenophane, qui a découvert quelque chose qui paraît être vraiment évident même. Si le bœuf et le chevaux et le lion avaient des mains et pouvaient avec leurs mains peindre et produire des œuvres comme les hommes, les chevaux peindraient des figures de Dieu pareilles à des chevaux. Et le bœufs, pareil à deux bœufs. Bref, des images analogues à celles de toutes les espèces animales. Les éthiopiens prétendent que leurs dieux sont noirs avec les nez camus. Et les traces que leurs yeux ont, les yeux bleus et les cheveux rous. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça nous montre ? Qu'on projette sur le ciel nos images, voilà, ce que nous sommes. Ça vous étonne ou non ? Non, voilà, c'est évident. Donc, on se pose cette question. Est-ce que c'est une illusion, donc, Dieu ? Est-ce que quand nous prions, par exemple, avec quelqu'un dans notre tête, c'est ça ? Est-ce que cette personne, ce « tu » existe vraiment ? Est-ce que c'est notre imagination ? Est-ce que c'est une illusion ? Voilà, cette question que je voudrais poser aujourd'hui. Je pense que, comme moi, vous vous posez, je pense, les mêmes questions. Très souvent, est-ce que je fabrique ça dans ma tête ou est-ce que ça existe ? N'est-ce pas ? Voilà, c'est naturel qu'on se pose ce genre de questions. Est-ce que c'est vrai ou non ? Et voilà, ce genre de questions que je voudrais aborder aujourd'hui. Parce que, sur la religion, notre religion, c'est une illusion, c'est une projection de notre monde sur le ciel. On a une longue histoire, vous savez, dans l'histoire de la philosophie, on a une longue histoire, l'histoire des philosophes qui affirmaient cette thèse, peut-être le plus fameux, c'est Feuerbach, qui a dit que la théologie, c'est une anthropologie pour lui. Si on projette sur le ciel, c'est une autre image. C'est pour ça qu'on dit, voilà, c'est pas étonnant que nous affirmons que Jésus le Christ est un homme, c'est un dieu. Voilà. Ça correspond bien à ce que Xenophon a dit, voilà. Notre Dieu a une image d'un homme, n'est-ce pas ? Même si on essaie de, vous savez, d'écrire la figure de Dieu le Père, c'est toujours un homme, quoi. C'est toujours un homme. D'accord. Je pense que la question est bien posée. Donc, on commence par Freud. Parce que c'est lui qui a posé cette question, plus sérieusement, je pense, et au niveau psychologique, il y a vraiment une... On peut sentir la main un poids, vous savez, là-bas. C'est-à-dire, la religion sera la névrose obsessionnelle pour lui, universelle de l'humanité, comme celle de l'enfant. Elle dérive du complexe d'Édipe, des rapports de l'enfant au père. D'après cette conception, on peut prévoir que l'abandon de la religion aura lieu avec la fatale inoxarabilité, inexorabilité d'un processus de croissance que nous, nous trouvons à l'heure présente, justement, dans cette phase de l'évolution. Comme vous voyez, nous sommes, d'après lui, à l'âge du monde où on quitte notre comportement de l'enfant. Pour lui, c'est naturel pour l'enfant, parce que l'enfant, il imagine beaucoup, et voilà, il projette beaucoup. Mais pour être adulte, il faut abandonner ça. D'accord ? Et il dit qu'entre 7 et 13 ans, voilà, chez les enfants, le comportement névrotique obsessionnel survient très souvent avec une intensité élevée. Et c'est normal pour les enfants de névrose infantile. Et les enfants peuvent, par exemple, choisir obstinément la même tasse à boire. Par exemple, vous connaissez peut-être de votre vie ou de la vie de vos enfants. Et moi, je sais que je faisais la même chose. Choisir obstinément la même tasse à boire. Ils peuvent compter leurs pas ou le nombre d'escaliers, par exemple. Ça vous est arrivé ? Voilà. Qu'ils doivent gravir. Ils peuvent toujours s'habiller dans un certain ordre. Ils peuvent enfin effectuer diverses actions étranges, magiques. Pour les enfants, c'est normal. Et pourquoi ils font ça ? Parce que, pour maîtriser le monde, vous savez, parce que l'enfant, comme il est jeté dans le monde, parce que la naissance, c'est un peu comme ça, tu es jeté dans le monde, tu étais bien dans le ventre de ta mère, et maintenant, tu sors, et voilà, tu es jeté. Et pour contrôler, pour maîtriser la réalité, voilà, il essaye d'avoir ce sentiment de maîtrise, si vous voulez. D'accord ? C'est-à-dire, pour compter, par exemple, comme il compte les pas, c'est pour contrôler, voilà, mon comportement. Je contrôle, je maîtrise ça. C'est moi. Voilà. pour l'enfant, quand il est jeté, vous savez, abandonné, voilà, comme ça, parce qu'il est séparé de sa mère, vous savez, c'est très important, très important. Donc, ces choses, ou ces comportements magiques, sont pour ça, pour nous donner ce sentiment de contrôle. Et c'est bien pour nous, vous savez, c'est névrotique, bien sûr, mais, pour l'enfant, c'est bien. mais, après Freud, il faut abandonner ça après. D'accord ? Parce que ça appartient à la vie de l'enfant, mais pas d'adulte. Voilà, donc, comme nous sommes, nous sommes jetés dans le monde, avec ce désordre que nous voyons dans le monde, parce qu'on ne connaît pas l'ordre du monde, c'est trop difficile pour nous, on essaie de projeter sur le monde, vous savez, l'ordre qui vient de nous-mêmes. Voilà, donc, c'est pour ça que je compte le pas, je m'habille dans l'ordre, vous savez, tout pour contrôler, pour mettre dans le monde un ordre, d'accord ? Parce que sinon, c'est trop difficile pour moi. Et pour s'habituer, voilà, où je suis. Et, la récurrence des symptômes des troubles névrotiques de l'enfance apparaissent à l'âge adulte dans 40% des cas aussi. Vous savez, donc ça reste, je ne sais pas si ça reste chez vous, mais moi, j'ai des comportements comme ça, pas souvent, mais ça m'arrive. Oui, c'est un mécanisme de défense, vous savez, pour me donner un sentiment de contrôle, quoi. D'accord ? Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas une réalité, d'accord ? Donc, c'est pour ça. C'est un mécanisme quand même aveugle, d'accord ? C'est projeté sur le monde, mais le monde est différent, quoi. Ce n'est pas comme ce mécanisme, d'accord ? D'accord, on avance. Il sera certes très beau qu'il y a un Dieu créateur du monde, écrit Freud. Et une providence pleine de bonté, un ordre moral de l'univers, une vie future, mais il est cependant très curieux que tout cela soit exactement ce que nous pourrions nous souhaiter à nous-mêmes. Et il sera encore plus curieux que nos ancêtres, qui étaient misérables, ignorants, sans liberté, aient justement pu arriver à résoudre toute cette difficulté et toute cette difficile énigme de l'univers. Vous comprenez ? Parce qu'on hérite la religion, d'accord ? Avec une autorité. Parce que nous pensons que c'est normal pour l'enfant, qu'il pense que, il pense que ses parents sont plus sages que lui, bien sûr. La découverte que mes parents sont comme moi, ils ne savent pas plus que moi, c'était vraiment une découverte pour moi. Qu'ils sont dans la même position que moi. D'accord ? Et moi, je pensais que, voilà, vous pensez la même chose par rapport aux prêtres. Vous pensez que nous, les prêtres, peut-être nous sommes plus que vous, ou nous avons un accès à Dieu plus que vous, voilà. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est dommage, peut-être, oui, mais... Il serait facile, vous savez, que nous sommes tous les mêmes, voilà. Nous sommes dans la même situation devant Dieu, quoi. Et il ne faut pas projeter sur quelqu'un la solution, vous savez, des problèmes que j'ai. c'est moi qui dois choisir, dois résoudre. Voilà, c'est à moi, c'est mon rapport avec Dieu. Donc, je me rappelle, j'ai lu, mais je ne sais pas lequel, un livre de Luc Ferry, vous savez, comme il a examiné toutes les religions. Il a examiné toutes les religions et voilà, parce qu'il est agnostique, donc par rapport à chaque religion, il essaie de poser des problèmes qu'il a, voilà, par rapport au bouddhisme, voilà, chaque religion. Et il y avait toujours quelque chose à chaque religion, un pourquoi, vous savez, il s'explique pourquoi il ne croit pas en ce genre de religion, d'accord ? Et par rapport au christianisme, c'était intéressant, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, court, c'est trop beau pour être vrai. Vous comprenez ? Parce que ça, ça remplit tous nos désirs. Et il a dit, non, je ne crois pas parce que c'est trop beau. Et j'ai fait ça, vous savez, dans un tableau, regardez ici. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons vivre éternellement. Et le ciel, d'après le chrétien, c'est quoi ? Oui, bien sûr. Nous voulons vivre sans souffrance. Oui. Nous voulons connaître Dieu. Oui. Nous voulons rencontrer les personnes aimées. Oui. Nous voulons voir le triomphe de la justice. Oui. D'accord ? D'accord ? Voilà. Est-ce que, voilà, la question est bonne, regardez, est-ce que c'est trop beau pour être vrai ? Ou non ? Au contraire. Parce que ce n'est pas une seule réponse qu'on peut tirer de ça, vous savez. Peut-être, on a dans notre cœur les désirs, les désirs qui sont vrais, quoi. Et on cherche ça parce que cette attente est vraie. On ne sait pas. Peut-être que c'est trop beau, ou pas du tout. C'est naturel. si tu crois que tu peux être heureux, pourquoi pas ? Vraiment heureux. Et nous, les chrétiens, nous attendons de notre Dieu ça, être heureux, vraiment, totalement, complètement, rempli complètement. C'est pour ça que je peux vous citer aussi notre Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament de la lettre de Sainte-Paul, première lettre corinthienne. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ce dont il aimait. Voilà. C'est que nous attendons. Tout. Mais, vous savez, c'est le soupçon qui apparaît. Est-ce qu'on projette nos désirs ? N'est-ce pas ? Est-ce qu'on projette nos désirs ? Voilà. On veut être heureux, c'est pour ça qu'on attend tout. Voilà. On ne sait pas pour l'instant, d'accord ? J'avance. Et voilà aussi l'illusion, surtout personnification, vous savez, parce que nous comprenons, nous comprenons, vous savez, le ciel ou ce que on peut dire le divin comme le monde des personnes. Et vraiment, cette illusion, je peux dire aussi, parce que si j'ai dit une illusion, il y a des vraies illusions aussi, d'accord ? ce n'est pas négatif complètement. Donc, c'est ce mieux pour nous, ce mieux de penser, vous savez, le mieux de penser qu'il y a quelque chose derrière les forces naturelles, parce que comme ça, on peut négocier. c'est aussi un mécanisme de défense. Vous savez, parce que s'il y a quelqu'un, voilà, tu peux dire donc je serai par exemple obéissant, mais tu me gardes. Vous comprenez ? Pour nous calmer, c'est ça. Donc, on a cette tendance de traiter qu'il y a des forces personnelles derrière la nature pour pouvoir négocier avec. ça nous donne le calme, si vous voulez, parce que si on peut négocier, on a un peu de contrôle, pas totalement, mais un peu. Si c'est complètement impersonnel, c'est en dehors de nous, vous savez, tu ne peux pas le contrôler et ce, c'est le pire pour nous. D'accord ? Donc, on a aussi cette tendance. Donc, pourquoi on fait ça ? Selon Freud, la fonction de Dieu est triple d'après lui. exorciser, exorciser nos pères, faire face à la cruauté du destin, la mort, la maladie, le malheur, d'accord ? Et compenser les souffrances et les diverses sortes d'injustices sociales. C'est Kant qui a dit, par exemple, qu'on a besoin de Dieu parce que on ne peut pas juger toutes les injustices qu'on trouve ici. Donc, il faut qu'il y ait, vous savez, un Dieu qui, après la mort, peut vraiment être juge bon et juste. comme ça, on peut garder notre ordre moral, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut punir après, d'accord ? Parce que tous les crimes ne sont pas punis, si vous savez, c'est ça, voilà. Donc, pour être efficace, il faut un Dieu. Pour lui, on a besoin de cette idée de Dieu. Tout ça vous montre que on peut soupçonner qu'il y a une illusion en nous. Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons pour penser que Dieu c'est une idée dans notre tête, une illusion. pour nous calmer, pour apaiser nos doutes, nos troubles, d'accord ? Pour que la vie puisse être plus calme et plus acceptable pour nous. Et c'est nous qui produisons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous crée, mais comme dit par exemple Feuerbach, c'est nous qu'ils ont créé Dieu. C'est à l'inverse. Donc, Dieu serait une illusion qui est bonne dans ce sens parce que ça nous aide. Cette illusion nous aide. et je peux vous donner un exemple ici pour me montrer, voilà, un peu pour expliquer ce que vous avez avec, pour expliquer un peu, pour développer la pensée de Freud, Père Noël, d'accord ? Pour comparer avec Dieu. nous avons tous cru au Père Noël. D'accord ? Et c'était, comme vous voyez, une projection, une personnification des valeurs humaines. C'était bon, quelque chose de bon, vous savez, voilà, cette croyance. parce qu'on a projeté sur cette personne imaginaire des valeurs humaines sur le monde de la fantasie humaine pour activer certaines caractéristiques souhaitables dans la personnalité de l'enfant. Vous êtes d'accord ? Donc, c'était bien, voilà, d'avoir cette personne parce que par cette personne on peut assimiler vous savez, accepter les valeurs. Voilà, il faut être obéissant, par exemple, aux parents parce que comme ça on peut recevoir des cadeaux, voilà, c'était bien. Il y a toute l'histoire derrière, mais c'était pour ça, d'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe avec le Père Noël ? On le quitte, n'est-ce pas ? À un certain âge, on dit qu'il n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on garde ? les valeurs. C'est ça ? Les valeurs on garde, la personne disparaît. Et Freud, il veut dire qu'il faut faire la même chose avec Dieu. D'accord ? C'était bien pour protéger quelques valeurs, mais la personne n'en a pas besoin. Et dans l'âge adulte, il faut quitter cette figure, si vous voulez. est-ce que c'est vrai ? On continue. Je pense que la question est de plus en plus mieux posée, c'est ça ? De mieux en mieux posée. Est-ce que vous savez qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'ami imaginaire ? Dans la vie des enfants, il y a un phénomène comme ça. Ça s'appelle l'ami imaginaire. C'est l'un des comportements typiques de petite enfance chez l'homme qui est pratiquement invisible chez les grands singes. C'est typiquement humain. D'accord ? C'est-à-dire de former l'ami imaginaire. Qu'est-ce que c'est ? On observe ce phénomène chez 65% des enfants de l'âge de 7 ans. D'accord ? L'ami imaginaire comme vous voyez peut être un humain, un animal, un fantôme, un monstre, un robot, un ange. Et je sais, peut-être vous avez vu ça ou vous avez eu des amis imaginaires vous-même, mais c'est normal parmi les enfants qu'ils parlent avec quelqu'un dans leur tête, par exemple. Ça peut être quelqu'un, vous savez, voilà, ce que j'ai écrit ici, l'ami imaginaire peut être traité comme une personne réelle, mais aussi comme une personne existante dans notre imagination ou une personne invisible. Et l'enfant parle avec cette personne. Il peut vous rencontrer des histoires avec cette personne, vous savez, vraiment, incroyable même. le statut illusoire des personnages imaginaires est généralement manifeste, c'est-à-dire, ce n'est pas psychotique, psychotique on dit, c'est ça, c'est-à-dire, il sait que c'est imaginaire, mais plus souvent, il sait qu'il n'existe pas, mais il a besoin de cet ami. D'accord ? Encore, l'ami imaginaire est unique et porte généralement un nom. C'est un ami. D'accord ? Et pourquoi les enfants se font-ils des amis inexistants ? Inexistants. D'abord, pour combler des moments de solitude. D'accord ? Ça aide. si tu as toujours un ami à côté de toi, même s'il est imaginaire. D'accord ? Pour s'adapter à des situations nouvelles et difficiles. Avec un ami, c'est plus facile, toujours. Il peut t'encourager, il peut te souffler quelque chose, voilà, c'est toujours comme ça. Pour exprimer leurs émotions et leurs désaccords avec la position de leurs parents. Très souvent, les enfants utilisent ces amis imaginaires pour dire « Mais c'est lui qui a dit ça, il m'a soufflé ça, c'est pas moi. » C'est un mécanisme de défense, voilà. Pour tester la durabilité et la légimité des différentes frontières culturelles. parce que, voilà, par ce geste, il peut, par exemple, violer quelque chose, une règle et dire « Voilà, c'est lui, c'est lui qui a fait ça. » Et comme ça, il teste. Est-ce que on peut faire ça ou non ? C'est pas moi. Vous savez, c'est aussi un moyen pour tester nos limites. pour mettre en scène des comportements et des événements qu'ils n'ont pas encore vécu. Voilà. Pour extérioriser la voie de la conscience et prendre des bonnes décisions morales aussi. Tu parles avec quelqu'un de ça, voilà, pour que tu sois pas tout seul. Donc, c'est ça, amis imaginaires. C'est encore quelque chose que j'ai ajouté pour que notre question par rapport à cette illusion de Dieu puisse être plus grave. Parce que j'aime bien quand les questions posées sont graves et sérieuses parce que ça nous oblige de penser vraiment et de chercher une solution. D'accord, j'ai fini. C'est-à-dire, j'ai fini avec la formulation vous savez de cette question. Je pense que la question de me poser, vous avez suffisamment de doutes pour l'instant. d'accord. Donc, on examine pour l'instant ce cas de l'ami imaginaire parce que on peut soupçonner que Dieu c'est un ami imaginaire pour nous, vous savez, c'est naturel. Voilà. Dieu peut fonctionner comme cet ami, d'accord, je parle avec quelqu'un, vous savez, il m'aide, voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des différences ? Et il y a des différences qui sont nettes vraiment. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, d'abord, pour l'ami imaginaire, son statut est similaire à celui de l'homme. C'est un ami, d'accord ? C'est quelqu'un comme moi. Par contre, par Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipuissant, éternel. il n'est pas comme moi. Vous voyez la différence ? Grande, on peut dire. D'accord ? Une grosse différence. Dieu n'est pas comme nous. Il nous dépasse. Dans ce sens, il n'est pas ce genre d'ami. Ami imaginaire est traité sans aucune révérence et admiration. Comme un compère, vous savez. C'est mon ami. tandis que pour Dieu, il est traité avec respect, admiration, humilité. Encore une grosse différence. Langage normal, concret, par rapport à l'ami imaginaire. Par contre, par Dieu, langage mystérieux, symbolique, à travers des événements, grâce aux inspirations, on dit qu'on parle avec Dieu parce que nous parlons avec lui. Mais lui, c'est presque jamais qu'il parle comme nous. On cherche des signes, vous savez, on cherche, on comprend presque pas, vous savez, ce qu'il dit. ce n'est pas une communication facile avec nous. Donc, vous voyez encore une grosse différence entre l'ami imaginaire et Dieu. Le contact avec lui est quelque chose de privé, d'individuel. C'est pour moi. Chaque enfant, peut-être, la plupart des enfants ont leurs amis imaginaire. Tandis que Dieu, quelqu'un qui s'est fait connaître de tous, de toute la communauté, ce n'est pas quelqu'un de privé, vous savez. Pas d'individuel, c'est pour chacun. Encore une grosse différence. Donc, vous voyez, on ne peut pas penser que Dieu, c'est un genre d'amis imaginaire. Il y a trop de différences. Trop de différences. Je regarde. Non, ce n'est pas ça. Et encore, je peux vous dire que ce mécanisme, vous savez, de créer l'ami imaginaire apparaît comme nous avons cinq ans, par exemple. C'est le moment où se réveille la raison. Et qu'est-ce que la raison produit ? objectivisation du monde. C'est-à-dire je connais maintenant le monde comme un objet. Pas comme un vent, comme des personnes. Parce que pour le petit enfant, je vous ai dit que tout est personnel, personnifié, dans ce sens. tous les jouets, vous savez, sont des personnes avec leur nom. Vous voyez ? Donc, c'est intéressant que pour l'enfant et pour les gens, aussi pour le peuple primitif, c'est pareil. Le monde est personnifié. C'est-à-dire, il y a des personnes derrière tout. on parle avec tous les membres. D'accord ? Et après, comme je dis, comme la raison se réveille, on commence à objectiviser, c'est ça ? Objectiver. Voilà. Je ne sais pas comment dire en français, mais vous savez bien. Vous comprenez ? C'est-à-dire, on ne les traite pas comme des personnes, comme des objets. Pas comme des sujets, parce que, voilà, les personnes, c'est des sujets, mais comme des objets. D'accord ? Et voilà, donc, il y a un saut. Et il y a un grand besoin en enfant, dans l'âme de l'enfant, de garder un peu cet esprit des personnes. Vous voyez, comme il perd le monde des personnes, c'est, pour lui, c'est trop. Donc, cet ami imaginaire sert à remplir ce trou, vous savez, cette perte. perte, d'accord ? Perte. Et perte, dans ce sens que, voilà, quand même, on vit dans le monde des personnes, pas des objets seulement, vous savez. Pour garder un peu cet esprit de ce monde, il y a des personnes autour de moi, pas des objets. C'est choc pour nous, vous savez, qu'il y a d'objets, des objets partout. c'est, anthropologiquement, c'est très intéressant, ce passage du monde du sujet au monde de l'objet. D'accord ? Parce qu'on se pose, je vous dis ça en marge, on se pose des questions, est-ce qu'on se trompe qu'on pense ? parce qu'on pense que c'est seulement une évolution, vous savez, c'est-à-dire qu'on gagne, seulement on gagne dans ce passage. Mais moi, je pense qu'on perd aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours toutes les choses, et tout le monde est impliquée dans mon dialogue avec un tu. D'accord ? Il y a un dialogue. Après, je découvre, quand je suis adulte et je suis croyante, je sais que derrière tous les événements, derrière toutes les choses, se trouve un tu avec qui je parle. Un tu divin, si vous voulez. D'accord ? Avec qui je parle, et j'essaye de comprendre tous les événements parce que c'est une forme de dialogue, une forme de dialogue avec moi, entre moi-même et ce tu divin, entre je, je, humain, et tu divin. D'accord ? Et l'enfant, c'est, le sait, vous savez, mais bien sûr, d'une façon aveugle, c'est-à-dire, il parle avec tout le monde, tous les jouets, ce sont des personnes, vous savez, mais il sait que peut-être le monde est personnel à la fin, on va te dire, c'est-à-dire, il y a une personne derrière tout. D'accord ? Il pense que toutes les choses sont personnes, ce qui n'est pas vrai. Mais peut-être, comme nous croyons, qu'il y a une personne derrière toutes les choses. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il y a un rapport personnel dans le monde. et on peut comprendre le monde d'une façon personnelle et ce n'est pas faux. Et comme Jésus dit, comme il l'a dit, il faut devenir des enfants pour entrer au royaume de Dieu. C'est aussi dans ce sens, d'après moi. Parce que ça, c'est le monde de l'enfant, personnel. Il est personnel. C'est ce qu'on perd. C'est ce qu'on perd. Et on le récupère après, quand on est adulte, voilà, ou même vieux. D'accord ? Donc, c'est ça. Donc, je vous dis que on ne peut pas identifier l'ami imaginaire imaginaire avec Dieu. D'après moi, il y a trop de différences. Mais qu'est-ce qu'on peut faire après ? Est-ce qu'il y a, pourquoi ? Est-ce que les animaux ont des illusions religieuses ? Ça, c'est une bonne question aussi, vous savez. Parce que, pour vous montrer, je vous montre. si le bœuf et le chevau et le lion avaient des mains et pouvaient avec leurs mains peindre et produire des œuvres comme les hommes, le chevau peindrait des figures de Dieu pareilles à des chevaux. et le bœuf pareil à deux bœufs. Bref, des images analogues à celles de toutes les espèces animales. Mais est-ce que les animaux produisent de Dieu comme eux ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que si c'est vrai, on peut trouver dans la vie des animaux une religion animale, n'est-ce pas ? Donc, on la cherche, d'accord ? On la cherche. Est-ce que les animaux sont religieux ? Parce que d'après ces raisonnements, ils doivent être aussi religieux. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte, par exemple, que le pie peut couvrir le corps des membres morts de leurs troupeaux. On peut, on dit que les enfants, les éléphants, vous savez, rassemblent les os de leurs proches en un seul endroit, recouvrent les cadavres des terres et arrangent des branches dessus, ce qui donne l'impression d'un rituel, vous savez. parce que c'est un thème vraiment très large et il y a une grande littérature sur ce thème, donc je préférais, vous savez, de me concentrer sur le chimpanzé, vous savez, chimpanzé, on dit ? Chimpanzé, d'accord ? Parce que c'est l'animal quand même le plus proche de nous, d'accord ? Donc c'est mieux de regarder est-ce que les chimpanzés sont religieux ? D'accord ? Donc, voilà. Les observations de la vie des chimpanzés montraient que les animaux présentent divers comportements presque rituels. Par exemple, associés à la mort. D'accord ? Par exemple, lorsqu'un membre de troupeau meurt, sa mort est annoncée par un cri. D'accord ? Et dans l'usage quotidien, ce cri est un appel qui signifie, vous savez, signale une menace potentiellement mortelle. Donc, il y a quelque chose. Les chimpanzés réagissent également à la mort de leurs compagnons par divers comportements agressifs. par exemple, secouaient des branches, frappaient le sol avec les mains, lançaient des pierres. Les chimpanzés peuvent rester longtemps silencieux après la mort de quelqu'un. D'accord ? D'entre eux. habituellement, habituellement, leurs réunions quotidiennes sont bruyantes. Et ce n'est pas normal pour eux d'être silencieux. Donc, ça nous montre qu'ils ont un comportement adéquat, vous savez, à la situation. Une morte. Une morte. Les membres dominants des troupeaux peuvent forcer les autres à respecter le cadavre, par exemple. Donc là, il y a respect par rapport au corps. Ils hérissent leur fourrure de ces morts, ce qui est généralement une réaction à la vue de quelque chose d'étrange ou d'effrayant. Ils touchent souvent le corps, le sentent, le caressent, le soignent tant de le ressusciter, agiter, de les agiter aussi comme ça. D'accord ? Et ils peuvent, ce qui est étonnant, distinguer aussi facilement la vie et la mort. Vous savez ? Par exemple, aucune des blessures des personnes décédées n'est léchée ou nettoyée de la saleté comme c'est la procédure normale pour les personnes blessées. d'accord ? Donc, ils savent distinguer entre la mort et la vie. Il y a aussi des comportements par rapport à la naissance, aussi un cri, mais cette fois joyeux, d'accord ? qu'il y a une vie qui est née. Et aussi, il y a les chimpanzés, vous savez, ont une certaine compréhension de divers phénomènes naturels envers lesquels ils adoptent une attitude d'admiration, observant les réactions vives et dansantes de chimpanzés face à la pluie, le rafale de vent et la vue de chutes d'eau, vous savez, de cascades, ainsi que le regard de figé et persistant sur l'eau tombant du ciel. Ils ne réagissent pas normalement. Comment il y a une pluie ? Il y a une réaction, voilà, une joieuse réaction, des danses, par exemple. On ne comprend pas le sens, vous savez, de ce comportement, mais il y a quelque chose. Et il y a aussi des scientifiques, si vous voulez, qui soupçonnent qu'il y a une religion animale derrière, qu'on ne comprend pas. Mais quand même, on peut soupçonner qu'il y a derrière une forme de religion. D'accord ? Mais est-ce que c'est vrai ? Regardez, maintenant, on peut comparer la religion humaine et la religion animale. Est-ce qu'il y a des différences ? Ce que nous avons fait déjà par rapport à notre ami imaginaire. C'est la même chose, d'accord ? Donc, dans la religion humaine, on trouve piétisme et culte. D'accord ? Dans la religion animale, seulement une révérence, pas plus. un respect. D'accord ? Après, ce qu'on appelle observance cérémoniale, il y a des cérémonies. dans la religion animale, observation, vous savez, attentive. D'accord ? Une attention, pas plus. Mysterium fascinans, c'est-à-dire s'entêter, qui s'exprime par l'admiration. Mais, c'est plus que l'admiration, vous savez, chez nous. c'est illumination, c'est je ne sais pas comment dire, ecstasisme. D'accord ? Mais, chez les animaux, c'est une admiration, simple admiration, par exemple, d'une cascade, de l'eau qui tombe. Après, il y a dans notre religion ce qu'on appelle mysterium tremendum, c'est-à-dire la paire, mais ce n'est pas la paire, c'est la paire de Dieu, vous savez, ce respect filial de Dieu. Chez eux, il y a la paire, simplement, de la paire. Dans la religion humaine, il y a une intimité empathique avec Dieu. D'accord ? Ce qu'on ne observe pas chez les animaux, il y a une intimité empathique avec les autres, mais pas avec Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Ce qui est très important, dans la religion humaine, on trouve des sacrifices. Vous voyez ? Et dans la religion animale, on ne trouve pas de sacrifices. Si je peux comparer un peu la religion animale à quelque chose, je pense qu'une bonne comparaison, c'est comparer cette religion à un comportement des hommes athées. Est-ce que vous avez participé, par exemple, un jour, dans des obsèques non religieux, si vous voulez ? Comment dire ? Civiques, vous savez. C'est un peu que ça, vous savez. Il y a un respect, il y a tous ces éléments, mais sans ce rapport avec quelqu'un. Et voilà, un respect, un silence, tout ce que vous avez chez les animaux. Donc, dans ce sens, on peut dire que les animaux sont athées, agnostiques, ce que je dis. Ils sont agnostiques. c'est-à-dire, oui, ils respectent la mort, vous savez, le mort et tout, mais il n'y a pas cette référence, cette référence, vous savez, horizontale, on peut dire, d'accord ? Et verticale, c'est verticale. Il n'y a que horizontal. D'accord ? Donc, s'il y a une religion animale, c'est une religion plutôt horizontale. D'accord ? C'est-à-dire, ce qu'on peut expliquer. On ne trouve pas aucun rapport, on ne trouve aucun rapport avec un dieu. Parce que, ça nous montre qu'il n'y a pas de sacrifice. Parce que, qu'est-ce que c'est le sacrifice ? C'est un dialogue. Vous comprenez ? Ça nous montre que je dialogue, je parle avec quelqu'un parce que je donne des sacrifices, je donne des cadeaux ou quelque chose et j'attends quelque chose, vous savez. et ça nous montre que je traite quelqu'un qui est invisible comme réel. S'il n'y a pas de sacrifice, ça signifie que ça se passe ici parmi nous. c'est horizontal. Voilà. Donc on peut dire que, ça c'est une bonne question si vous savez. Moi, récemment, j'ai parlé avec un athée qui m'a dit, voilà, on va commencer par une question, est-ce que Dieu existe ? Et j'ai dit, tu sais, ce n'est pas une bonne question ça. Non. ce n'est pas une question primordiale. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Ce qui est une bonne question, c'est pourquoi cette espèce, les hommes croient en Dieu. C'est une seule espèce qui croit en Dieu. Même si c'est une illusion, pourquoi seulement une seule espèce garde cette illusion ? D'accord ? On n'observe pas que contre ce que vous avez vu par Xénophane, il a suggéré que de bœuf, vous savez, peuvent produire, mais ils ne produisent pas. Ils ne produisent pas, vous savez. C'est seulement les hommes qui ont l'air Dieu. Et c'est intéressant. Pourquoi ? Est-ce que nous sommes tous fous ? Est-ce que c'est une névrose obsessionnelle, voilà, mais de tous les mondes ? Ou est-ce que c'est vrai ? Est-ce que nous sommes tous malades ? Et depuis le début, vous savez, parce que depuis le début, l'humanité est religieuse. D'accord ? L'athéisme, c'est une invention récente, vous savez. Ça n'existait pas, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi nous croyons en Dieu ? Qu'est-ce que ça nous montre ? Moi, comme j'ai des obsèques, j'ai dit toujours, parce que vous savez, pendant les obsèques, on a des personnes dans l'église qui ne fréquentent jamais l'église. Et donc, j'explique parfois comme ça. Vous savez, pour qu'on se trouve ici, parce que regardez, les animaux ne font pas des obsèques et les hommes, oui. Donc nous, comme hommes, nous sommes venus ici pour faire notre devoir. Et c'est intéressant parce que nous, nous ne voulons pas être comme des animaux, quand même. Mais pourquoi nous faisons ça ? Vous savez, on peut partir de ça. Qu'est-ce que nous faisons ici ? C'est très intéressant que nous, les hommes, avons besoin de faire ça. Et même si on peut dire que la religion, c'est une illusion, Dieu est une illusion, pourquoi seulement cette espèce a cette illusion ? D'accord ? Et ça, qu'est-ce que ça nous dit que nous avons cette illusion ? Voilà. Est-ce que les illusions sont quelque chose d'infantile ? Après Freud, il y a une évolution dans le monde de la psychanalyse aussi. Il y a un monsieur qui s'appelle Winnecote qui s'occupait, c'est un psychiatre britannique qui s'occupait de l'illusion, si vous voulez. Winnecote, voilà. Elle appartenait, d'après lui, l'illusion, c'est quelque chose de très utile. Et l'illusion appartient à la sphère intermédiaire entre la réalité intérieure et la réalité extérieure. pour former, vous savez, les illusions nous aident à diminuer ce choc avec le monde des objets. Vous comprenez ? Parce que comme on sort de notre maman, on est dans le monde de sujets, c'est-à-dire moi, maman, tout, voilà, mais c'est vraiment personnel. et on est jeté dans le monde, il n'y a pas de personne. D'accord ? Et donc, on a besoin pour diminuer ce choc des objets qu'il appelle transitionnels. D'accord ? Ça peut être peluche, pièce de linge, jouet, vous savez, et ça, pour que je m'adapte doucement. Parce que je peux, ce que j'ai déjà dit, je peux contrôler ce jouet, vous savez. Je peux projeter sur ce jouet beaucoup de choses que je ne rencontre pas dans le monde. parce que si je me confronte avec le monde tout de suite, c'est un choc trop grand pour moi. Donc, on a besoin des objets transitionnels pour diminuer ce choc, si vous voulez, d'accord ? Et ces illusions travaillent toute notre vie, ce n'est pas seulement pour l'enfance. Regardez, par exemple, on a une grande illusion pour vous montrer ce qui s'appelle le jeu objectif. C'est que en nous, il y a deux jeux, deux mois, si vous voulez, deux jeux. Le jeu subjectif et le jeu objectif. Si je pense à moi-même ou je parle de moi-même, il y a quelqu'un qui parle ou qui pense, c'est le jeu subjectif, d'accord ? C'est moi pour l'enfance. Et il y a quelqu'un à qui je pense, d'accord ? Donc, il y a une image de moi-même. Chacun a une image de vous. Vous avez votre image, vous pensez que vous êtes comme ça ou comme ça ou comme ça, c'est nos images de nous-mêmes, d'accord ? ce sont des illusions, vous savez, très souvent. Au début, c'est des grandes illusions, des grosses illusions, n'est-ce pas ? Des jeux objectifs, c'est des grosses illusions qu'on a. Et au fur et à mesure, vous savez, pendant notre vie, on corrige ça, n'est-ce pas ? Voilà. Et à la vieillesse, on peut dire, voilà, je ne sais rien. N'est-ce pas ? Je ne sais rien de moi-même. Et ça, c'est une bonne conclusion. Mais toute la vie, on essaie de nous voir, vous savez, d'une façon objective, voir nous-mêmes, ce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. On devine toujours ce qu'on est. mais on ne le voit pas. Donc, cette illusion de moi-même, je peux dire, se transforme toute la vie, vous savez. Et c'est pareil avec l'illusion de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on perd. Ça travaille. Toute la vie, ça travaille. Avec notre moi, mon jeu. Comme mon jeu objectif, aussi mon image de Dieu. Ça change aussi. vous comprenez ? Pas seulement image de moi-même, mais aussi image de mon Dieu. Quand vous étiez au catéchisme, c'était, je ne sais pas, un vieil homme, non, au ciel, qui regardait, je ne sais pas, Père Noël, je ne sais pas qui, c'était Dieu. Mais ça change, non ? et ça doit changer parce que sinon, nous, nous vieillissons et notre image, non, après on rejette Dieu parce que ça correspond mal à notre maturité. D'accord ? Mais pourquoi ça ne s'est pas développé comme nous ? Vous savez ça ? Il faut que ça se développe avec nous. Ça n'appartient pas à l'enfance, ça appartient à la vie. Et je vais vous montrer à la fin, vous savez, qu'un psychanalytique argentine, on dit argentine, qui travaillait comme eux-mêmes aux Etats-Unis, qu'il a travaillé sur ce sujet, vous savez. Et il a, regardez ici, il y a des étapes de développement psychosocial d'Eric Erickson. C'est un psychanalytique. un psychanalytique qui a formé, oui, vous savez, huit étapes, huit étapes de développement. D'accord ? Jusqu'à la mort. Et elle a essayé de montrer comment se développe dans chaque étape aussi cette image ou cette illusion de Dieu. Vous savez ? Comment il s'adapte à notre âge. D'accord ? Et il montre que ça, c'est nécessaire que l'image ou je préfère même dire cette illusion de Dieu. Parce que je ne comprends pas, vous me comprenez maintenant, je ne comprends pas le mot illusion négativement. On est plein d'illusions, nous, de nos amis, de nous-mêmes, du monde. Ça change toute la vie, on corrige ça, non ? On commence par des grosses illusions, après, on devient plus sage, plus prudent, voilà. Mais on corrige toute la vie, on corrige ça. c'est jamais fini, non ? Donc, regardez. Nourrissons, d'accord ? D'abord. Elle a dit, il y a une crise d'identité, c'est Erickson qui a dit ça, entre confiance et méfiance. C'est-à-dire, est-ce que tu sors de toi-même parce que la première chose que de sortir, avoir une confiance dans ce sens, vous savez que je sors vers le monde parce que sinon, je serais autiste, vous savez, c'est-à-dire que je restais en moi-même. C'est très important. Donc, dans ce sens, confiance ou méfiance, d'accord ? Et voilà, pour l'instant, on ne peut pas parler de Dieu parce qu'il n'y a pas de psychisme pour l'instant, il n'y a vraiment pas de conscience, d'accord ? Donc, ces figures ne sont distinguées du moi. Après, vous avez autonomie contre honte, d'accord ? Voilà, on essaye de contrôler notre vie, au moins des mécanismes de comportement les plus importants, d'accord ? Donc, Dieu devient un compagnon de l'enfant séparé mais toujours proche. Ça peut être un peu comme cet ami, au début, comme cet ami, vous savez, de Père Noël ou voilà, pour l'enfant de cet âge, vous savez. Après, initiative, contre culpabilité, figure d'un parent idéalisé. Voilà, c'est ce âge qu'on forme. On idéalise notre papa. Moi, j'avais idéalisé mon papa. D'accord ? Et Dieu, c'est pareil. Je peux vous dire ce que j'ai préparé, c'est peut-être plus intéressant que je lise. Voilà, donc, un, deux, trois, quatre, quatre. Donc, la quatrième période est la phase dite de latence. L'enfant va à l'école. D'accord ? Où il apprend à utiliser des outils et des symboles. Il entraîne sa capacité à créer ainsi que la persévérance et la patience. L'image, ou si vous préférez, illusion de Dieu, formée en grande partie sur la base de la figure du père et l'image d'un protecteur et d'un défenseur extérieur. Parce qu'il reste à la maison et donc éloigné. La figure du père, c'est parce que avec la maman, elle est comme moi, vous savez. Il y a très, très difficile pour l'enfant pour distinguer. Mais le père, c'est toujours quelqu'un de l'extérieur. la première personne de l'extérieur, vous savez. Et voilà. Donc, c'est une figure très importante. Cinquième étape. La période de la puberté et de l'adolescence. Des changements physiques et psychologiques et très rapides, qui sont très rapides, obligent à chercher une nouvelle image du jeu et la confrontée et cette image confrontée à ce que pensent les autres. Donc, on commence à corriger. Voilà. L'illusion de Dieu est également sujette à ces changements rapides. Dieu peut être testé et interrogé pour savoir s'il est vraiment tout puissant, bon et aimant. à cet âge, moi, je rappelle, j'ai un souvenir, vous savez, j'ai fréquenté l'église parce que c'était un ordre de mes parents. Mais je me rappelle une fois, je voulais tester si Dieu se venge si je ne viens pas à la messe. C'est vrai. Et voilà, j'ai resté, vous savez, près de la maison et j'ai tendé, j'attendais d'être puni. Voilà. La messe est passée, pas de punition. C'est vrai. J'ai testé Dieu comme ça, vous savez, voilà, parce que j'avais besoin de savoir s'il est bon ou non, s'il punit tout le temps ou non. c'est comme ça qu'on développe notre image, notre illusion de Dieu, d'accord ? Voilà. Sixième période, concerne l'âge d'adulte. On s'approche à cette étape, l'homme a un grand besoin d'intimité avec une autre personne. C'est l'âge où on s'est marié, vous savez, voilà, c'est l'intimité. Et en même temps, une paire de perdre le sens de son propre je, moi, ce qui peut conduire à l'isolement. D'accord ? Donc, vous voyez, l'intimité contre l'isolement, c'est ça ? Il y a un jeu ici. Dieu devient un tu divin, de nouveau, je peux dire. C'est-à-dire, très souvent, c'est les gens, les jeunes qui découvrent Dieu comme un tu. Quelqu'un, je prie, je découvre, je peux parler avec lui, c'est quelqu'un vivant avec moi, voilà, qui vit, je parle, je prie, c'est ça. C'est vraiment, c'est l'âge adulte qui est vraiment adéquat pour ça. devient le tu divin avec qui le je éprouve un contact intime. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc, vous avez encore générativité contre stagnation. Septième période. Parce que, je vous montre, parce qu'on peut perdre Dieu à chaque étape, vous savez. si on n'avance pas, on peut, voilà, jeter ça. Le septième période marquée par l'âge adulte et dans la théorie d'Eriksen, le temps de la fertilité physique et spirituelle, ainsi que le temps de la responsabilité parentale. Cette période est propice à créer l'image de Dieu comme une sorte de partenaire qui respecte ma maturité, c'est-à-dire mon autonomie intérieure, ma liberté et ma responsabilité. Ça change le contact avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez vécu, moi aussi. J'ai, à cette époque, j'avais des querelles même avec Dieu, vous savez. Parce que je voulais qu'il garde aussi, qu'il respecte, moi-même. Avant, j'ai obéi. Et à cette époque, j'ai commencé vraiment par la théologie, partout, de me confronter avec Dieu, d'essayer, voilà, qui a raison et découvrir une autre image par ça, vous savez. Voilà. Il y a aussi une nette distance émotionnelle à la représentation de Dieu. C'est-à-dire, je découvre ce que je vous essaye de montrer, qu'il y a une grande distance entre notre notion, si vous voulez, notre illusion ou notre image de Dieu et de Dieu lui-même. C'est quelque chose d'intermédiaire, ce que nous avons. Ça peut être la notion, mais ça peut être l'image ou l'illusion. On a besoin de quelque chose d'intermédiaire, mais il faut être conscient que ce n'est pas Dieu ça. Vous comprenez ? Cette image, ce n'est pas Dieu. Dieu est inconnu. On essaye de... Comme moi, je suis inconnu. Vous voyez ? Ce qui est étonnant. Moi aussi, pour moi-même, je suis inconnu. J'ai dans ma tête plusieurs versions de moi-même, mais qui je suis au fond ? Peut-être que vous savez, mais moi, non. J'ai quelques soupçons, vous savez. La huitième période. Intégrité personnelle contre désespoir. Voilà. Il y a toujours des options. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous arrive maintenant. Dieu a accepté quel qu'il soit. On arrête la discussion. On se prépare à la mort. Quel que tu sois, voilà, je t'accepte. Et j'accepte ma vie, même avec des erreurs, parce que c'est par rapport à la vie, avec tout ce que j'ai fait. Il faut que j'accepte. Je n'étais pas ni bon, ni mauvais. C'était comme ça. Je ne peux pas changer ça. Je ne peux pas me retourner là-bas. Je ne peux pas recommencer. c'est qu'il faut que j'accepte. C'est qu'il faut que j'accepte. Et j'accepte Dieu aussi. J'accepte moi-même. Vous voyez que ce moi, il y a une parallèle entre ce moi et ce Dieu aussi. On va parler la prochaine fois. C'est étonnant. On peut dire qu'on ne connaît pas deux choses. Dieu et moi-même aussi non plus. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Voilà. Donc, c'est le dernier tableau. Je voudrais seulement vous montrer que n'ayez pas peur d'illusions. C'est nécessaire. C'est naturel. On a tous des illusions. Pas seulement de Dieu, mais de tout. Il faut que ça avance. On est obligé d'avoir des illusions. C'est par les illusions qu'on peut comprendre quelque chose, même si ce n'est pas agréquable, vous savez. Mais on essaie de changer. Et la chose la plus importante, c'est l'ouverture sur la vérité. Ça, c'est la chose parce que ça produit le changement, vous savez. Si vous êtes fermé, c'est fini. N'ayez pas peur de laisser vos images de Dieu et aussi vos images de vous-même. Vous savez pourquoi ? Parce que pendant votre mort, vous serez obligé de laisser tout. Aussi ces images de vous-même et de Dieu aussi. ce n'est pas la peine de protéger parce que ça nous attend. Cette perte. est-ce que voilà. Voilà.